Alors on va passer sur le deuxième mouvement, le tirage haut d'épaulé qui a toujours pour objectif de travailler la trajectoire de la barre et la forme de tirage. Dans un premier temps je vais te montrer à quoi il ressemble ce mouvement là et ensuite je vais te donner les détails pour le réaliser. Maintenant je vais te le décomposer, donc ici on vient projeter ta barre, là où il y a les pouces, ici tu vas donc déchirer légèrement pour venir positionner ta barre sous les rotules, à ce moment là donc tu vas effectuer une extension des membres inférieures suivie d'une contraction des moulet et au même moment tu vas venir tirer la barre pour la positionner, avec tes membres supérieurs, au minimum à hauteur du pexus. L'objectif c'est aussi de garder la barre proche de soi tout au long du mouvement, ici. on va poser la barre, vas-y mets toi en place, prends-toi. Dans un premier temps, on va toucher de la barre, super, on vient la positionner, et on n'oublie pas d'expirer sur la montre, super. C'est de garder la barre proche de toi, super, comme derrière. Proche de moi ? Oui. Il y a que si tu te gênes peut-être ses premiers poumons, de temps en temps on va esquiver les genoux, donc dans ce cas là, si, il te gêne, écarte le pied légèrement à 10h10 et ça va te permettre vraiment de garder cette barre proche de moi. Super, on a encore deux mouvements, on va poser là bas, une dernière, c'est mieux, on va poser. C'est parti. Ariton. Sous-titrage Société Radio. Sous-titrage Société Radio. Merci.